Dis-moi, c'est l'étoile rouge ? Je ne sais pas, j'ai trouvé ça sur Internet, j'ai trouvé ça mignon, alors je l'ai pris. C'est l'étoile du Nord, c'est l'étoile Kim-Gui, tu ne sais pas. Alors, attends deux secondes. Je trouve aussi ça sur le béret d'un mec qui s'appelle Che Guevara, j'ai dit tiens. C'est le Che ! Attends deux secondes, je fais des petites manips. Ah, mais c'est mon téléphone qui déconne peut-être. Moi, je vais passer 20h, je crois. Sur la fichette, j'ai mis 19h30, moi. Ouais, parce que tu m'avais dit 20h et j'ai diffusé 20h. Alors, attends. Et sur le lien que je t'ai envoyé, c'était 19h30 aussi ? Euh, ouais. Je crois. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai su que c'était 19h30 dans ton esprit. T'es sur Paris, là ? Moi, personnellement. Ok, je vais rester en auditeur. Je vais t'inviter, enfin, c'est peut-être pas nécessaire, mais on va voir. Attends deux secondes, je t'invite en co-animation. Normalement, tu devrais le voir. Je devrais voir quoi ? Je t'ai envoyé une invite de co-animation. J'ai déjà répondu oui à la co-animation. Acceptez l'invitation. Vous avez reçu une invitation. Vous êtes maintenant co-haute de cet espace. Ah bah voilà. Ah oui, je le vois. Donc, quand t'es co-haute, tu peux couper le micro si jamais il y a quelqu'un qui parle mal. Tu veux le corriger, tu peux. Tu peux faire aussi monter des gens. Les gens, quand ils te demandent parce qu'il y a des gens, tu verras. Même le tien, je peux le couper ? Ouais, voilà, tu peux me couper. Non, moi, je suis le haut, tu peux pas me couper. C'est quand on monte les gens seulement, si jamais. Enfin, au cas, je te mets un co-haute, c'est tout simple. Et puis, on va attendre un tout petit peu le temps que ça se mette en place. Tiens, je vais mettre un peu de son cubain. Non, quoi qu'hier, j'ai fait un space sur la musique et c'était pas terrible au niveau du son, justement. Et toi, t'as fait un documentaire sur Cuba, il me semble. Yep. Enfin, j'étais le, comment on appelle ça, producteur exécutif. C'est pas moi qui tenais la caméra. D'accord. Donc, le pognon, le projet. La gestion. La gestion. Mais j'ai fait confiance à deux jeunes que je connaissais, ni d'Adam ni d'Ev, qui avaient tourné un petit 5 minutes à Cuba et qui envoyaient des mails un peu au hasard, au grand soir, en sachant, en demandant si on pouvait en faire la promotion. Et ils savaient pas que derrière le grand soir, c'était moi, en fait, parce que leur petit documentaire commence par une citation de moi. Alors, sur le coup, je me dis, mais ils se foutaient de ma gueule. Oui, mais en fait, ils savaient pas. Donc, je leur réponds. Et puis, je l'ai fait, ils sont en passage à Paris, puis on dîne un soir ensemble. Et je sais pas, j'ai eu le feeling avec eux. J'ai dit, je leur fais confiance à ces deux petits gars. Et puis, on leur a financé un voyage à Cuba, une location de matos, séjour, tout ça. Et puis, ils nous ont ramené un chouette documentaire d'interview d'anciens combattants de la Révolution, ce qui était l'objectif. Génial. Ils ont pas su tout leur temps à la plage ? Bah, peut-être, mais en tout cas, ils ont ramené ce qu'il fallait. Donc, pour le reste, no questions. Ah bah oui, c'est clair. Il s'appelle comment, le doc ? Il s'appelle Révolutionario. Révolutionario. Il y a Karl qui est monté, nous écouté. Il pourra poser des questions. Tu veux parler, Karl ? Oui, salut. Je suis en balade en forêt, donc c'est un peu compliqué. Je vais vous dire bonjour. Et oui, je voulais aussi vous avertir qu'il y a un sujet un peu chaud qui va être développé en space ce soir. Donc, je pense que ça va attirer beaucoup de monde. Ah ouais ? Je savais pas. Il y a quoi ? Je crois que c'est sur une personnalité. D'accord. Je vais pas te redire de nom là, ici. C'est sur une personnalité ou c'est l'intervention d'une personnalité ? Non, 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 c'est sur une personnalité qu'ils auraient découvert des choses sur elle, sulfureuses. D'accord. Et donc, ils présentent ça. Macron ! Non, non. Non, non, c'était juste pour vous dire que ça va, à mon avis, drainer pas mal de gens ailleurs. Bon, il n'y a pas de souci. Nous, on va dérouler. De toute façon, c'est enregistré. Les gens, ils pourront réécouter. Je vais le balancer en podcast après avoir nettoyé le son, aussi. J'ai trouvé... J'ai demandé à ChatGPT. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Victor. Bien sûr. Je lui ai demandé comment je pouvais nettoyer. Il m'a envoyé plein de logiciels. Je m'en sers comme assistant. C'est incroyable. Non, mais tu sais que c'est Windows, Microsoft. Microsoft, ils ont envisagé ou ils l'ont déjà fait. Leur moteur de recherche, Bing, je crois, sera désormais connecté à une intelligence artificielle plutôt que d'être un moteur qui balaie comme à l'ancienne. Il va s'adresser directement à leur moteur de recherche qui te répondra à ce que tu as. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Voilà, tu vois. Tu as un petit onglet qui s'appelle comment... Discussion, je crois. C'est discussion dans la barre de recherche de Bing. Et c'est comme ChatGPT. Tu lui poses des questions. Je croyais qu'on allait se débarrasser d'Internet Explorer, mais même pas. Bah si, c'est Bing. Ça n'a rien à voir avec Internet Explorer, je crois. Enfin, j'en sais rien. Ça ne marche qu'avec Internet Explorer. Ah, pour l'instant, ça ne marche qu'avec ça. Ah oui, d'accord. Tant mieux. Comme ça, je ne m'en sers pas. Mais tu n'as pas vu l'expérience déso-pilante qu'a fait Olivier Azam, des mutants de pangée. Il est entré dans un débat sur Julien Assange avec ChatGPT, justement. Ah ouais ? Ah non, c'est super intéressant. Comme ça se passe par texte, il a appliqué un logiciel qui lit le texte pour entendre la voix. Donc, il se voit un peu robotique et on entend ses questions à lui et orales, même s'il les a posées par écrit, etc. Donc, c'est vachement bien fait. Et le résultat est assez intéressant parce qu'il pose une question sur Julien Assange, puis l'intelligence artificielle lui répond pas mal, plutôt objectivement. Quand même avec des références, il a mis des vies en danger, genre, toi. Et plus il insistait, plus l'intelligence artificielle concédait qu'elle, il, je ne sais pas quoi, n'avait suffisamment pas fait assez de recherches et qu'à la base de fond, finalement, elle était d'accord avec lui. Au fait, moi, c'est un peu ce que j'ai constaté en discutant avec les IA, elles ne sont pas super têtues. Non, non, non. Après, c'est une question de logique, tu me diras aussi. J'étais en train de me dire que si on se pointait tous sur l'intelligence artificielle et qu'on l'argumentait sur des sujets qui parlent à convaincre de notre version, il y a dix personnes qui conversent avec, que Julien Assange est innocent, qu'il doit être libéré, que Georges Gauche devait être en prison, peut-être qu'elle répondrait pareil, parce que c'est de l'intelligence accumulée, je suppose qu'elle répondrait pareil à d'autres internautes qui viendraient uniquement par curiosité, tu vois ce que tu veux dire ? Oui, complètement. En fait, moi, j'ai testé, j'ai posté quelques conversations que j'ai eues avec elle sur Facebook, Twitter, sur plusieurs réseaux, et j'ai constaté que, je ne suis pas super étonné, mais j'ai constaté quand même que mes potes, ou en tout cas les connaissances anarchistes, l'ont pris d'assaut le bordel, lui ont posé des millions de questions, ils sont ravis d'échanges avec, pour les structures sociales et tout ça, moi y compris, et je me dis que c'est un super boutique quoi là-dessus, effectivement, de l'utiliser. Oui, moi, j'avais entendu qu'elle utilise sa base de données jusqu'en 2021, et elle ne reprend pas, elle ne reprend pas, elle apprend pas avec les discussions qu'on a avec elle. En fait, je crois que les premières versions, c'était comme ça, mais ça a amené des dérives, comme on peut l'imaginer, parce que c'est vrai, si elle apprenait avec les conversations des gens, au fil du moment, s'il y a un assaut comme ça massif de gens, il pourrait orienter son discours. Donc en fait, ce n'est plus le cas, elle n'apprend plus avec la discussion, et il me semble que, pour le moment en tout cas, ils ont bloqué en 2021. Il n'y a pas une nouvelle version qui est sortie, chat GPT-4 ? Oui, il y a la chat GPT-4, mais elle est bloquée jusqu'en 2021, mais Corben, il a posté une vidéo il y a une journée, hier, je crois. Je regarde beaucoup, parce qu'on a fait un programme ensemble, et il a posté une vidéo, il parle de Jay Breaker, la chat GPT-4, pour qu'on puisse... Tu sais, par exemple, les voitures électriques, elles ont des systèmes embarqués, lui, ça fait bien six ans, sans déconner, il poste déjà comment utiliser les systèmes embarqués, comment les contourner, en fait. C'est assez hallucinant. Moi, ça, par contre, ça me fait bien halluciner que tu puisses Jay Breaker... Enfin, c'est lui, en tout cas, que j'ai entendu en parler, c'était hier, je crois. Je ne vois pas comment on pourrait faire ça, simplement à partir d'une interface internet, Jay Breaker, tu ne peux pas rentrer de code, tu ne peux rien dire de peur, à moins que tu lui tournes la tête et tu lui fasses une longue terre sur le cerveau. Ah oui, il faudrait que je la poste, la vidéo, parce que même moi, ça m'avait plutôt étonné, mais c'était plutôt intéressant, et c'était pour un truc bien spécifique, ce n'est pas pour tout, mais c'était un truc bien spécifique. Écoute, il est l'heure, on va commencer à parler sur le sujet qui nous intéresse, je crois. Je ne sais pas, il me semble que les copains des réseaux de solidarité, ils ont diffusé 20 heures, je suis un petit peu sûr. Ah ben, si tu veux, on peut attendre, on peut attendre un petit peu, de toute façon, on est bien partis pour échanger, mais c'est une bonne idée de discuter avec une IA. Apparemment, c'est plus facile à convaincre que des États ou des politiciens sur le bien fondé de laisser sortir Julien Nassange. Je n'avais même pas pensé à poser la question. Ah mais il y a des trucs, bon, il y a des questions que je n'ose pas poser, j'ai peur qu'ils soient, comment, tagués, qu'ils soient signalés, comment fabriquer un cocktail Molotov, comment... Et tout de suite derrière, ou un bœuf bourguignon. L'un ou l'autre, quoi. Tu nous vois un peu le poisson, je disais, bah, j'étais juste en train de chercher des recettes, je croyais que c'était une recette, monsieur, je croyais que c'était une recette, un cocktail, quoi. Etc. Et du coup, tu as eu des retours dernièrement, j'ai vu que tu m'en as parlé hier. Des retours ? Non, non, mais on ne va pas en parler, parce que sinon on va revenir. Il y en a, mais vas-y, de toute façon, de... Non, je me disais, si ça a bougé, tu m'as dit qu'il y avait un joint, il y avait une... Au fait, non, j'ai lu hier ou avant-hier, je ne sais pas si c'est toi, ils étaient... Non, c'est toi qui m'en as parlé. C'est ça. Apparemment, mais bon, c'est toujours le problème, l'affaire Assange, comme l'équipe de défense, communique très peu. C'est source de rumeurs, évidemment. Parfois, les rumeurs sont fondées, parce que c'est des gens informés qui parlent. Souvent, c'est n'importe quoi. Et là, je n'arrive pas à me souvenir quoi. Et ça correspond avec une autre information que j'avais. C'est pour ça que j'ai attaché de l'importance, mais j'ai perdu la... Je ne sais plus où je l'ai vu, que la décision serait prise au mois de... De juin. De juin. Qu'au mois de juin, et ça correspond un peu à une sorte d'effervescence que l'on constate un peu partout, comme tout le monde essayait de pousser à la roue. Parce que si Julian Assange... D'abord, il faut constater que l'appel, ça fait six mois qu'on attend, et que la justice britannique, la dernière fois, pour examiner un appel d'Assange, ils ont mis huit mois. Donc, on se dit, dans deux mois, ça fera huit mois. Ça doit être un délai maximum ou un truc comme ça. Et qu'ils, comme ils essayent d'étirer le procès au maximum pour le faire tenir dans cette putain de prison de Bellemarche, un maximum, ils vont probablement répondre le dernier jour du délai, l'après-midi du dernier jour du délai, quoi. Et d'après toi, c'est pour le fatiguer ou pour fatiguer les gens de l'aider ? Ou les deux, peut-être ? Il y a... Bon, il y a un, et ça, c'était... Ça faisait partie du plan de Stratfor établi en 2010-2011. C'était de l'épuiser par des juridiques interminables. C'était le projet pour détruire Wikileaks, c'était de détruire Julian Assange en premier. Et donc, parmi les préconisations, c'était de poursuivre avec des procès interminables, les faire durer au maximum. Donc moi, j'entends au maximum, je constate au maximum, je conclue, le plan suit son cours. Bon. Deuxièmement, quelque chose me dit, mais ça, c'est juste une intuition qui vient de des années d'observation, mais il n'y a pas de preuves tangibles, c'est que j'ai l'impression qu'ils essayent de tirer au maximum. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a eu une démarche administrative, un appel, un machin, déposer un dossier, machin, parce que je suivais ça au jour le jour, ça a toujours, toujours été fait, en tout cas par les avocats américains et par la justice britannique, ça a toujours été fait au maximum, en étirant au maximum le délai légal pour le faire. C'est un peu une torture chinoise, version états-unienne. Donc, résultat des courses, on en est arrivé à une sorte de conclusion aussi, c'est une intuition, c'est que les États-Unis ne sont pas pressés du tout pour récupérer Julian Assange, parce que la situation actuelle leur convient parfaitement. Le mec, il est en train de tomber dans la dépression, dans le psy, etc. Ça fait 11 ans maintenant qu'il n'a pas vu le soleil. Nils Melser a le rapport nu, l'a examiné avec deux médecins spécialistes qui sont arrivés à la conclusion qu'il a subi, et subi encore probablement depuis, des tortures psychologiques. On lui administre des médicaments et Nils Melser n'a pas réussi à savoir ce que c'était, parce que quand il s'est pointé à la prison, alors qu'il est mandat nu, le médecin-chef avait pris son après-midi. Comme par hasard. Nils Melser, c'est ce qu'il écrit, comme par hasard. Bon, bref, il n'est pas dupe, il connaît le... C'est un mec qui est habitué à visiter les prisons, à interpeller les gouvernements qui torturent, parce que c'est son rôle, le rapporteur sur la torture et les mauvais traitements. Il connaît toutes les manœuvres dilatoires qui sont appliquées, donc il les connaît. Mais il dit que c'est aussi la première fois que ça lui arrive en Occident. Ouais, mais le bon, je crois. J'avais comme l'impression que c'est ça quand même. Bah ouais. Enfin, bref. Ça ne va pas mieux, disons. Bon. Et Wikileaks, je te le dis. Oui, vas-y. Non, et donc, ils ne sont pas pressés de le ramener aux États-Unis. Donc, d'abord, parce que la punition, c'est la procédure. Déjà, en soi, c'est déjà pas mal. Il a bien été puni, il en a bien pris le pain à la gueule, il ne sera plus jamais le même qu'il était avant. Parce que les effets, ils ont dit que les effets de la torture psychologique dont il a fait l'objet auront des conséquences, des effets probablement irréversibles. C'est le terme qui a été employé. Donc, il ne sera plus jamais l'homme qu'il était avant d'entrer là-dedans. Déjà, est-ce qu'il pourra continuer à faire Wikileaks ensuite à le piloter ? C'est même pas sûr. Est-ce qu'il en aura envie ? Ça, c'est une autre question. Où est-ce qu'il en est dans sa tête ? On n'en sait rien puisqu'il n'a pas le droit de s'exprimer. Il est baïonné depuis quatre ans. Donc, la punition est dans la procédure. Voilà. Donc, il est puni comme ça. Maintenant, l'autre question, c'est à un moment donné, il faut décider. Soit on abandonne les charges après l'avoir bien déglinguée. Soit, on va jusqu'au bout et on procède à l'extradition. Et là, il y a beaucoup de gens qui sont bien informés, proches de l'affaire. Mais je ne sais pas si ça veut dire que leur opinion est mieux que d'autres. Je n'en sais rien. S'ils ont l'air de croire ou de tendance à croire que les Américains n'ont pas trop envie de le ramener aux Etats-Unis parce qu'ils craignent un intérêt soudain pour l'affaire parce que justement, la presse ne s'intéresse pas vraiment à l'affaire. Ils craignent un intérêt pour l'affaire de la part de la presse américaine parce que l'objectif, ce n'est pas de l'amener dans le faire un procès spectacle. Il ne faut pas que ça soit une victime. Non, il faut vraiment le faire tomber dans un trou noir d'oubli, le faire vite, vite condamner par le tribunal du district S de Virginie. C'est le tribunal réservé à tous les traîtres, à tous les mecs à qui on veut bien, à qui on veut en faire chier un maximum. Dans un supermax américain qui sont pires que Belmarche, on n'en entendra plus jamais parler. Et puis voilà, c'était ça le but de la manœuvre à l'origine, c'est de le faire oublier, disparaître de l'opinion publique, du radar, si tu veux. C'était ça l'objectif initial. Bon, ça, ça a un peu raté parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont pris sa défense, beaucoup même. Et on a peur que la presse américaine qui commence à titiller, qui commence à sortir des éditoriaux, qui disent « Ah, c'est pas bien d'extrader, ça pourrait créer un précédent. » Tu crois ? Ah ouais ? Bon. Et par ailleurs, je ne sais pas si ça compte, mais c'est un petit détail qui me fait sourire, c'est qu'apparemment, c'est un journaliste des États-Unis connu pour s'associer avec Assange qui l'a dit, c'est qu'il s'est constitué une équipe informelle, apparemment, d'après lui, des meilleurs avocats américains qui se sont déclarés prêts à défendre Assange s'il s'est retrouvé sur le territoire américain, y compris de façon pro bono, c'est-à-dire, gratuitement. Donc, les États-Unis pourraient se trouver dans une situation délicate où Assange est pris l'assaut par la fine fleur des avocats américains, dont celui qui a fait innocenté O.J. Simpson, donc c'est des mecs, c'est des tueurs à gage, ces avocats-là. Oui, je comprends. Et l'autre aspect des choses qui, moi, me fait penser, c'est que moi qui suis beaucoup, beaucoup, les podcasteurs américains, les grands podcasteurs, les gens qui ont 500 000 abonnés minimum ou qui leur vidéo fait 500 000, je ne parle même pas de Joe Rogan avec ses 11 millions d'abonnés, j'ai fait le compte et j'ai fait le tour et en réalité, ils sont tous des soutiens d'Assange. Potentiellement, ils ont tous déclaré et ils ont tous relayé des données. Et le plus grand journaliste suivi aux États-Unis de la chaîne conservatrice Fox News, Tucker Carlson, a été, a changé d'opinion carrément sur Assange par rapport aux premières informations et là, à plusieurs reprises, il a un invité des partisans, le père de Julien, le frère de Julien et des journalistes qui défendent Assange et lui-même défend Assange. Donc, il y a potentiellement aux États-Unis, paradoxalement, un... Comment il dit ? Des gens qui l'appuyeraient, quoi. Qui, au fait, ça l'appuyerait, quoi. Qui pourraient faire que l'affaire prenne une tournure auxquelles ils tiennent pas trop. Finalement, on pourrait en arriver à quoi ? Finalement, etc. Juste pour... Parce que le punir, ils veulent le punir, c'est pour l'exemple, on est d'accord. C'est pas... Il n'y a pas que... Ils peuvent considérer que c'est bon, l'exemple est donné. D'ailleurs, tout le monde dit que l'exemple a déjà servi. Les fuites vers Wikileaks, il n'y en a presque plus. Les autres sites de ce style-là, paraît-il, ont baissé là nettement en termes d'activité. et même la grande presse, apparemment, n'osent plus toucher à ce que les Américains appellent des questions de sécurité nationale. Bon, c'est un mot fourre-tout qui leur permet de dire touche pas à ça sinon tu vas en prendre plein de gueules. C'est un mot-clé que la diplomatie américaine utilise dès qu'elle a envie de faire comprendre qu'il n'y a pas de concession, il n'y a pas de négociation. Ils vont par exemple qualifier n'importe quoi de l'époque à l'époque où Cuba avait laissé partir les gens en bateau pour aller aux Etats-Unis pour ceux qui voulaient y aller. C'était l'affaire de Marielle en 1994. Les Américains ont riposté en disant que c'était une atteinte à leur sécurité nationale des immigrés qui arrivaient par bateau ce qui veut dire qu'il y a une menace indirecte d'invasion de l'île. Donc, les Cubains les ont laissés quand même partir parce que c'est les Cubains mais tout le monde réagit pas comme les Cubains. Donc, voilà, les affaires de sécurité nationale vont être de moins en moins traitées. Il y a une nouvelle loi, je ne sais pas si elle a été adoptée en Angleterre, s'il est toujours en discussion, mais ça... En fait, ce qui se passe dans le milieu journalistique c'est qu'il y a tout un clan de journalistes, les vrais journalistes d'investigation qui gueulent comme des veaux et qui s'agitent de partout dans l'indifférence générale du reste du métier qui n'est pas concerné par ce genre de trucs. Tu comprends bien que ce n'est pas 20 minutes, ce n'est pas LCI, ce n'est pas BFMTV qui vont toucher à des questions de sécurité nationale que ce soit de la France ou des Etats-Unis. Peut-être de la Russie ou de la Chine. Et il y a une loi en Grande-Bretagne qui est un journaliste qui risque cinq ans de prison maintenant. Ah oui, c'est vraiment ça, une grande maîtrise des informations mais en même temps vu qu'on est tous devenus médias c'est un peu compliqué quand même. Non, parce que si tu es tous devenus médias ça veut dire que vous êtes tous potentiellement coupables. Enfermables. Enfermables et coupables. Ben oui. Oui, oui, oui. Parce que le statut de journaliste alors c'est très drôle dans l'affaire Assange parce qu'aux Etats-Unis de statut de journaliste normalement tu es protégé par ce qu'ils appellent le premier amendement de la Constitution. C'est la liberté de publier, la liberté d'expression, la liberté de parole. C'est relativement sacré aux Etats-Unis. Mais en ce qui concerne Julian Assange d'abord j'ai entendu Mike Pompeo lui-même le dire dans une conférence de presse que Assange n'étant pas américain il n'est donc pas protégeable il n'est pas protégé par le premier amendement de la Constitution. Donc on apprend d'un seul coup que la loi américaine dans ce cas-là précis ne s'applique qu'aux Américains. Le paradoxe il est que alors comment ça se fait que la loi espionnage de 1917 qu'ils ont été déterrés derrière les fagots s'applique à Assange ? Je veux dire quelles sont les lois qui s'appliquent à l'étranger et quelles sont les lois qui ne s'appliquent pas à l'étranger ? Celles qui les arrangent j'imagine. Exact, même bien sûr mais c'est de la warfare comme il dit c'est de la instrumentalisation de la loi sans vergogne à visage découvert et j'emmerde tous ceux qui lèveraient le petit doigt. C'est d'une arrogance épouvantable c'est incroyable mais c'est un jeu c'est un show cette histoire de procès tout le monde est d'accord j'ai discuté hier soir longuement avec un avocat à la retraite un copain et ils connaissaient l'affaire Assange mais comme tous les gens qui croient connaître l'affaire Assange en fait ils ne connaissaient pas parce que la presse a planqué tellement de détails tellement de coups de théâtre tellement de retournements tellement d'abus tellement de scandales que finalement non, non, non on ne connaît pas et on commence à parler à bâton rompu et c'est la première fois que j'avais affaire à un avocat que je pouvais en parler avec un homme de loi parce qu'il y a pas mal de trucs que dans mes conférences je déduisais comme ça en lisant les articles tout en me disant un jour il y a un vrai juriste qui va tomber dessus et dire ah qui te racontait Victor des conneries que tu ne sais pas de quoi tu parles et bien je tu l'as rencontré avant ouais mais bon et je suis content parce que le mec je lui dis voilà ce qui se passe il me dit est-ce que c'est normal n'importe quoi je dis mes cheveux Victor il me dit mes cheveux sont en train de se dresser sur la tête par rapport à ce que tu me racontes est-ce que tu es sûr de ce que tu dis je dis écoute voilà le document petit lien voilà un autre document le document PDF voilà ça il me dit mais c'est du il ne faut pas y croire et il me dit j'ai pourtant une opinion très très négative de la justice en général de la matière de l'institution mais ce que tu me racontes là c'est alors du coup comme il casse suivi par des gens de son milieu ou je ne sais pas quoi etc il m'a dit mercredi il faut que je te fasse venir on va parler de ça je dis et ben enfin enfin ça fera 10 ans de retard mon cher Régis je n'ai pas compris ça je dis ben oui non mais c'est ça le problème tu l'as vu Gonzalo quand je suis venu à la copette on a parlé quoi j'ai parlé 2h oui et ben j'aurais pu en parler 8h oui non mais oui je sais bien c'est la seule chose que j'ai déjà faite une fois littéralement non mais littéralement dans une conférence Discord il y a des gens qui étaient pas assez passionnés et quand tu te mets à raconter comme ça en entrant dans les détails puis en accrochant tous les détails et quand je parle des détails je ne parle pas des détails roses je parle des détails sordides évidemment qui te reviennent à l'esprit parce que tu ne peux pas penser à tout figure-toi que ça peut durer des heures et des heures et des heures au fur et à mesure qu'ah oui et puis il y a eu ce jour-là quand ils ont fait ça ah oui et puis il y a ça ah oui et puis il y a ça ah oui et puis il y a ça c'est une bah écoute tu sais pour épouvanter un mec comme Nils Melser qui a payé de sa profession de son métier il était rapporteur spécial des Nations Unies pour les tortures et les mauvais traitements donc je répète le mec dans sa carrière assez longue 7 ans je crois qu'il a été rapporteur et un rapporteur c'est pas juste un gugus qui se balade il a une équipe il a un budget il est mandaté par les 197 pays pour mener à terme ah bien des missions d'investigation sur les cas de torture et de mauvais traitements à travers le monde donc tu te dis le mec il doit être blindé blindé au sens il doit avoir la peau il en a vu d'autres quoi cuirassé quoi hein cuirassé et bah sur l'affaire Assange le mec il dit j'ai jamais vu ça j'ai jamais le mépris d'abord non je dis d'abord pas lui mais le mépris par exemple dont lui-même a fait l'objet c'est-à-dire que son rôle son titre la façon qu'il était reçu la façon qu'on lui répondait ou la façon qu'on ne répondait même pas il avait jamais même les dictatures les pires dictatures comme il disait ils ont au moins l'élégance de meurer parfois c'est enfin souvent c'est par une lettre qui contient une langue de bois mais ils me répondent je suis mandaté je représente l'ONU les Etats-Unis la Suède l'Australie l'Équateur et la Grande-Bretagne je sais plus lesquels et dans quel ordre mais parfois souvent ils ne lui répondaient même pas ou quand ils lui répondaient c'est lui qui le dit pas moi le ton de la lettre qui était tellement condescendante que ça n'était une insulte quand le rapporteur des spéciales des Nations Unies sur la torture et les mauvais traitements n'en revient pas et finit par faire à titre personnel et s'investir pour suivre Julien Lassens si je puis dire jusqu'à dans la prison parce qu'on ne voulait pas le laisser rentrer dans la prison au début il a fallu qu'il sorte son gros badge et qu'il donne des conférences et parcourt le monde et qu'il écrive un livre juste avant parce qu'il avait annoncé qu'il perdrait son poste par manque de par absence de consensus parce qu'il y a des pays qui sont retournés contre lui contre le fait qu'il soit à ce poste on devine lesquels donc juste avant de partir il a sorti un qui a été publié en France l'affaire Assange édition critique maintenant il travaille pour la Croix-Rouge mais il faut le saluer je veux dire en tant qu'individu l'engagement qu'il a fait ça a été un coup d'oxygène dans la solidarité avec Assange parce que c'est un argument d'autorité c'est quelqu'un d'autorité donc ces arguments d'un seul coup ont commencé à prendre ont commencé à eu un impact assez important parce que pendant des années on prêchait dans le désert ouais ouais c'est ça ouais ouais c'est lui qui a bousculé ça fait combien d'années que quand est-ce que ça a commencé tout ça quoi ça tu veux alors quand est-ce qu'il a lâché les informations qui l'ont mis comme ennemi numéro 1 en fait quand est-ce qu'il a Assange Wikileaks oui ou Julien Assange alors il y a plusieurs étapes Wikileaks s'est fait connaître en 2010 avec les fameuses publications tu sais guerre en Irak guerre avant ça et c'est là où ça a explosé sur la scène mais Wikileaks a été créé en 2006 d'accord figure-toi qu'en 2007 le Pentagone avait déjà commandé une étude sur la dangerosité éventuelle de Wikileaks ah d'accord donc Wikileaks a été perçu très rapidement à cause de son modèle unique au monde et qui reste unique y compris jusqu'à aujourd'hui a été très vite perçu comme une menace existentielle de la part des super puissances ou des puissances pas super mais de la part des puissances corrompues on va dire parce que les puissances non corrompues n'avaient rien à craindre de Wikileaks d'accord oui oui bien sûr donc ça a été très vite perçu comme une menace existentielle c'est super important cette phrase menace existentielle c'est pas un gimmick de ma part c'est parce que ça explique tout le reste la violence de la répréchardement la stratégie employée la collaboration entre plusieurs états disons que en haut lieu et je dis toujours que le public lui n'a pas forcément compris ça et même aujourd'hui il n'avait pas compris et tout a été fait pour qu'il ne le comprenne pas mais eux ils ont compris tout de suite qu'il y avait un danger existentiel qui venait de la part de cette petite bande de connards qui avait monté un truc grâce au génie informatique d'Assange et d'autres et que c'était une menace existentielle parce que la particularité je le rappelle de Wikileaks il offrait l'anonymat aux gens qui se connectaient c'était du jamais vu et c'est encore du jamais vu c'est à dire que les lanceurs d'alerte avaient la meilleure garantie qu'on puisse offrir à un lanceur d'alerte c'est pas une loi tu peux voter des lois mais ça n'empêche pas un lanceur d'alerte de se prendre deux bases dans la tête comme c'est arrivé à cette liste devant chez lui oui c'est ce que tu disais pendant la conférence c'est qu'avant ça c'était une seule fois voilà et la vraie garantie des lanceurs d'alerte la vraie protection c'est tout simplement l'anonymat chose qu'à l'Assange avait compris tel départ et donc ça ça constituait une menace existentielle parce que n'importe qui pouvait être dénoncé par n'importe quoi qui n'importe qui il pouvait être dénoncé par n'importe qui pour n'importe quoi sans que l'on sache qui et donc ça donnait du coup plus de courage aux gens aussi de dénoncer si tu sais que tu ne vas pas être pris si tu sais que ta carrière n'est pas en jeu si tu sais en plus mieux encore que ta vie n'est pas en jeu tu as plus tendance à franchir le pas en disant tiens ça je vais le dénoncer c'est pas bien ouais donc dès 2000 qu'est-ce que je dis dès 2007 et quand Wikileaks a commencé ces putains de publications de 2010 là ils avaient déjà constitué et comment ils le savent parce qu'il y a des fuites qui sont arrivées à Wikileaks c'est-à-dire que Wikileaks en temps réel recevait les fuites des organismes qui étaient chargés de poursuivre Wikileaks parce qu'il y avait des gens à l'intérieur qui avaient plutôt de la sympathie et qui profitant de l'aspect anonymat etc donc Wikileaks reçoit les cours forts qui est la CIA privée c'est un sous-traitant de la CIA on l'appelle la CIA privée c'est une énorme boîte des dizaines de milliers de salariés comment elle s'appelle la boîte ? Stratfor S-T-R-A-T-F-O-R donc ils reçoivent les emails et dans les emails on trouve la stratégie établie pour dégobber Wikileaks dont les procès à non plus finir le harcèlement juridique pour le reste de sa vie parce qu'une des grosses questions de tout ça tu sais quoi et ça il ne faut pas trop le répéter dans les milieux de solidarité parce que ça je veux dire les vieux grognards comme moi à la limite ça ne change rien mais j'en connais qui baisserait les bras en entendant ça même si les Etats-Unis abandonnaient les charges ou même si l'Angleterie Angleterre disait ben non finalement vous n'êtes pas extradable très bien Julian Assange se trouve dans une situation c'est un Australien en Angleterre il sort de prison qu'est-ce qui arrive à ce moment-là premièrement il est expulsé parce que c'est un Australien son titre de séjour a expiré depuis belle lurette donc il se retrouve en Australie probablement à béton il est en Australie qu'est-ce qui empêche les Américains de dire au fait en gros c'est une extradition contre un de vos citoyens qui s'appelle Julian Lapour voyons voir les publications non pas de 10 mais disons 2017 il pourrait recommencer autant de fois qu'il veut c'est-à-dire que tant qu'il y a la collaboration des autorités d'en face à qui les Etats-Unis s'adressent ils peuvent continuer recommencer c'est peut-être pas du tout la fin de ses ennuis va savoir mais comme il a deux enfants qui sont nés en Angleterre peut-être qu'il a le droit de rester parce qu'il y a paradoxalement s'il peut rester en Angleterre l'Angleterre serait à peu près le seul pays où ils seraient en sécurité ayant déjà été jugés et encore qu'est-ce que c'est l'affaire les américains disent que c'est pour les publications en 2010 c'est ça l'affaire ok finis cette affaire là allez on en recommence avec une autre tu vas dire c'est la même chose non ils vont te dire c'est pas la même affaire c'est pas les mêmes documents d'accord tu vois ce qu'il veut dire non complètement il pourrait il pourrait il faut vraiment que ce soit comment dire une décision politique du côté des Etats-Unis la pression est forte il y a 7 chefs d'état latino-américains qui ont pris fête et cause il y a une lettre au congrès il y a une lettre au congrès qui a été il y a 2 ou 3 jours je crois à peine c'est d'ailleurs que je remise je me souviens plus quand je les regarde et quand je les regarde je me souviens plus depuis quand date l'info donc mais c'est récent c'est une il y a un membre du congrès américain alors apparemment une des cinglées de l'extrême droite républicaine parce que le paradoxe veut que Assange soit aussi soutenu au nom de la liberté d'expression et contre l'état profond et toutes ces raisons-là d'accord a sorti une lettre de soutien Assange qui a été co-signée par d'autres membres du congrès américain pas une tripotée pas une flopée il ne faut pas déconner non plus mais c'est déjà énorme par rapport au consensus une sacrée brèche dans le consensus qui régnait en tout cas dans la classe politique américaine jusqu'à présent je peux même te dire que la défense de Junior Assange aux Etats-Unis telle que je le ressens ça vient principalement des vrais gens de gauche d'ailleurs pas le parti démocrate on est d'accord oublions ça et d'une partie d'une frange de la droite républicaine pas pro-Trump forcément mais plutôt dans cette mouvance-là les républicains anti-establishment c'est-à-dire des républicains qui ont autant marre du parti démocrate que du parti républicain lui-même des inamouvibles des rhinos qui s'appellent des rhinos qui en ont marre des guerres qui en ont marre de dépenser de l'argent pour l'Ukraine qui en ont marre pour ci pour ça parce que ce milieu-là ils sont assez actifs pour défendre William Assange ils le citent ils le nomment assez souvent les libertariens par exemple qui sont pas qui ont une influence intellectuelle un petit peu mais qui sont pas sur le plan électoral c'est rien mais ils le soutiennent quoi donc il a paradoxalement politiquement il a peut-être plus de soutien aux Etats-Unis qu'on ne le croit qui est dormant parce que l'affaire qui est dormant si on faisait venir Julien Assange aux Etats-Unis ça risque de le réveiller c'est ça un peu mais ils n'ont pas envie de le ramener en fait ouais non non mais ça n'a jamais été la stratégie d'en faire un héros ni un martyr c'est d'en faire une page blanche de l'histoire de l'humanité qu'on se demande tiens c'est qui Assange ça me dit quelque chose dans le meilleur des cas Wikileaks ça peut-être oui etc et du coup dans la tu alors Victor vu qu'il est 20h je te remercie déjà d'être avec nous pour nous parler de Julien Assange on s'était rencontré à la papette en Gironde tu étais venu de Paris de la capitale nous parler de Julien Assange on a reçu 63 personnes qui sont venus quel parcours du combattant pour arriver là-bas un trou du cul du monde mais il y a des choses qui se font ça va y finir en un dos d'âne et du coup c'était très agréable très chouette et je voulais juste que tu me dises pourquoi Julien Assange qu'est-ce qui t'a amené à t'occuper de Julien Assange comment ça se fait bon je l'ai rarement dit en public ça m'a échappé en Corse entre 25 et 40 ans j'ai occupé le métier de consultant en système de gestion financier pour les multinationales anglo-américaines vendu j'étais jeune j'étais beau j'ai bon dans le sable chaud et je gagnais des salaires que d'aucun autour de moi est ici qualifié d'indécent je menais la grande vie je prenais l'avion comme d'autres prennent le taxi des quatre coins du monde de Toronto à Melbourne en passant par Bombay ou je sais pas quoi je procurais le monde entier était un poste d'observation j'étais membre du parti communiste aussi à l'époque disons que je considérais que j'étais un infiltré à un poste d'observation privilégié et j'étais très bon dans mon travail aussi c'est pour ça que j'étais un excellent 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 je crois sinon j'aurais pas j'aurais pas fait ça dès l'âge de 25 ans à 40 ans ça c'est à cause d'internet quand j'ai commencé à écrire ce que je pensais vraiment et que les gens découvraient mon nom sur internet découvraient qu'ils embauchent un révolutionnaire donc j'ai perdu mes clients et parmi parmi les opérations que je menais je travaillais pour une entreprise de chimie à l'époque qui était la troisième mondiale à son siège à ce qui se trouvait à Genève qui s'appelait Union Carbail Union Carbail elle est tombée dans l'oubli mais ce qu'elle a fait n'est pas tombée dans l'oubli normalement le plus gros accident de chimie au monde d'une usine chimique au monde qui s'est produite à Bhopal en Inde terrible accident dans les années 80 qui a tué des dizaines de milliers de personnes qui en avaient blessé gravement suite aux centaines de milliers ça reste jusqu'à aujourd'hui le plus grand accident au monde bien ça a fait la une des journaux patati patata j'étais vraiment au poste d'observation privilégié parce que j'étais justement en train d'installer leur nouveau système de gestion financière c'est à dire que j'avais accès à la comptabilité je tutoyais le directeur financier j'avais un badge d'accès au 7ème étage rue Henri Dunon face aux Nations Unies et j'ai suivi de très près et j'étais absolument au courant puisque j'étais chargé en partie de les mettre en application du point de vue informatique de toutes leurs manigances pour échapper à la justice indienne et à l'amende qu'ils pensaient qu'ils allaient recevoir d'accord d'ailleurs quand ils ont reçu finalement quand le jugement est tombé en Inde et qu'ils ont eu un amende à payer la version officielle du public c'est qu'ils ont émis un communiqué de protestation en disant que c'était injuste alors que j'ai participé personnellement à la fête qu'ils ont organisée au dernier étage pour fêter le ridicule le montant ridicule de l'amende qui considéraient eux-mêmes comme ridicule ils avaient mis de côté au moins 10 fois plus d'accord tu sais si j'avais eu le courage à l'époque j'aurais pu être un lanceur d'alerte et j'aurais pu changer la vie de 125 000 paraît-il familles indiennes mais comme je t'expliquais j'étais jeune j'étais beau je sentais bon je gagnais un salaire etc j'ai pas franchi pas je comprends si j'avais eu un site à l'époque qui m'aurait permis de soumettre des documents de façon anonyme je l'aurais probablement fait et pour pas faire trop dans le mélodrame aujourd'hui encore il y a les fantômes de Bopal mentes je comprends donc résultat quand Wikileaks arrive sur la scène disons que mon cerveau est tout de suite sur la même longueur d'onde le fait que Julien Lassange soit australien comme moi ça a peut-être joué aussi mais je crois pas je crois pas je pense que j'ai appris qu'il était australien après m'être intéressé à Wikileaks et quand Wikileaks s'est arrivé dans ma tête je me suis dit oh putain oui mais c'est bien sûr bien sûr Julien Lassange c'est ça qu'il y avait ça avait la beauté de l'évidence voilà ce qui me manquait à moi voilà ce qui manquait probablement à beaucoup de gens parce que cette génération de consultants elle n'est pas la même que celle d'aujourd'hui on n'a pas été formé dans les grandes écoles donc il y avait pas mal de loustiques comme moi qui se l'a joué un peu à contre-courant si tu vois ce que je veux dire on faisait semblant de se paxer avec l'ennemi et le jour alors que la nuit on portait un fougard rouge on levait le poing il y en avait plus que ce qu'on pouvait croire c'était une génération c'était les années 70 qu'on a été diplômés etc les post-68 n'étaient pas loin tu vois enfin bref donc j'étais j'avais une propension je pense que c'est le terme à renifler à comprendre Wikileaks à cause de mon expérience et pour moi ça c'est la plus importante mais j'ai travaillé comme consultant j'ai installé des logiciels de paye dans l'industrie du textile en France et je vais te dire quand tu fais les PME PMI de la Loire de la vallée de la Loire et que tu parles avec les patrons sur comment il faut paramétrer la paye je veux dire tu entends des choses qui auraient normalement dû balancer la moitié d'entre eux devant les prud'hommes non mais je veux bien te croire voilà donc tu es toujours un poste dans la comptabilité c'est le leur de la guerre surtout dans ces années là c'était le premier truc qu'on a formatisé et donc les gens te parlaient parce qu'ils faisaient confiance à toi t'arrivais en Mercedes t'avais un costume une cravate ils te disaient bonjour bonjour et ils croyaient que tu étais l'un des leurres ils te parlaient comme si t'es dans les dans le même camp dans la connivence oui alors que toi t'étais là en train de calculer comment je vais pouvoir lui niquer la gueule en dehors du métier quoi parce que j'ai jamais mélangé si tu veux profession et militantisme j'ai toujours dit il faut que tu tout ce que tu tout ce que tu rassembles comme information tout ce qui peut te servir tout ce que tu peux voir tout ce que tu peux entendre ça pourra te servir j'ai 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 par exemple comment certaines mutuelles arnaquent la sécurité sociale j'ai déjà écrit plusieurs fois à des organismes sans résultat parce que j'ai assisté à des réunions où certaines mutuelles je travaillais pour une mutuelle se mettaient de connivence se mettaient d'accord pour baiser la gueule à la sécurité sociale et creuser un peu le trou comme ils disent bref quand t'es un consultant de ce niveau là machin voilà et donc quand la solution est arrivée je me dis ah c'est super c'est vachement intéressant son truc là on va voir comment ça marche et puis ça a marché moi j'en ai entendu parler pour la première fois je crois que c'était en début 2010 et puis à exposer le collateral murder la vidéo les machins les révélations de Mani et je dis oula il commence fort le petit bonhomme là en fait il y a eu d'autres révélations avant mais qu'il n'avait pas fait la une des journaux et là en un mois en un an il balance plus que comme je dis que en termes de nombre de documents plus que toute la presse imprimée réunie depuis l'invention d'imprimerie donc je dis qu'il commence fort s'il continue comme ça il va y avoir du sang dans les rues et la révolution dans l'air et il a continué il a continué bien sûr pendant 10 ans chaque mois il publiait des trucs chaque semaine parfois ça dépendait du rythme etc Wikileaks a publié 10 millions de documents donc je veux dire la masse mais les médias ont arrêté d'en parler à partir de 2011 parce que d'un seul coup ils ont compris que Wikileaks n'était pas leur ami la presse institutionnelle elle n'était pas cantonnée à quelque chose écoute fais moi penser à revenir sur cet aspect là parce que les gens ne comprennent pas toujours ce que je dis là donc je veux être avec des exemples pour être plus précis mais ce que je veux dire c'est que j'ai été victime comme tout le monde malgré 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 et je m'en veux c'était victime comme tout le monde d'un certain détachement de Julien Lassange je me suis désintéressé de l'affaire moi qui me prétendais être un consultant en médias alternatifs vous ne pouvez pas me la faire à moi je vous emmerde abat l'ordre mondial je ne sais pas quoi et pourtant et pourtant j'étais comme tout le monde je considère désintéressé de lui et littéralement quand je me suis couché je commence à me dire pourquoi tu penses aux chaussettes de Julien Lassange ah oui hier tu as lu un article du Guardian qui parlait de ses chaussettes qui n'étaient pas propres je ne sais pas quoi enfin une histoire d'une petitesse et d'une mesquinerie médiocrité par rapport aux enjeux et c'est quand la mère a lancé quelques jours plus tard je tombe sur un appel lancé par sa mère qui dit qu'il est en train de mourir en fait et je dis attends dans ma tête il était il était tranquille planqué dans une ambassade c'est la belle vie dans une ambassade tu vois tu as des tas de clichés tu découvres que l'ambassade est 77 mètres carrés qu'elle est dans une allée qu'il ne reçoit pas de soleil qu'il a des maladies qu'il ne peut pas se faire soigner parce que les médecins ne peuvent pas ou certains n'osent même pas rentrer dans l'ambassade pour ne pas être repérés par la CIA ou Dieu sait quoi que patatouille patata en fait les chutes et d'un seul coup tu te rends compte que le copain le type que tu admirais est en fait est en train de vivre un cauchemar et pas une villégiature planquée dans une ambassade et d'un seul coup tu te dis pute comment ils ont fait pute te faire rater ça quoi et depuis je me consacre à me racheter je suis dans comment tu sais les mecs qui se fouettent le dos avec des en pénitence en pénitence complet je n'ai pas peur de le dire je suis en mode pénitence pour me faire pardonner pardon Julien pardon de t'avoir trahi comme ça puis bon le fait de s'en prendre aux Etats-Unis c'est la cerise sur le gâteau parce que je l'étais test cordialement mais pour de bonnes raisons pour de bonnes raisons oui 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 on se fait détester les Etats-Unis donc voilà qu'est-ce que je peux dire d'autre donc et je pense aussi que c'est une des affaires de presse la plus importante de notre existence je veux dire c'est pas parce que Victor en fait une affaire personnelle que tout le monde est censé le faire c'est pas moi qui dit que c'est l'affaire la plus importante de notre existence c'est John Pilger qui est un des plus grands journalistes au monde vivant d'investigation et c'est tous les journalistes d'investigation anglo-saxons que je suis régulièrement c'est un élément l'affaire Assange est super bien pour moi parce que tous les gens que j'admire tombent du bon côté de la barrière et tous les gens que j'exègue sont de l'autre côté de la barrière donc c'est un côté confirmation tu vois ce que tu veux dire j'ai pas rêvé je me suis pas levé un matin en disant vous êtes tous des cons si vous êtes Massange vous aussi vous devriez le défendre c'est pas comme ça que ça s'est passé je me suis réveillé un matin j'ai dit qu'est-ce qui se passe et j'ai vu ah merde John Pinger Matt Taiby Aaron Maté Max Blumenthal Chris Hedges etc 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 ils étaient tous ils étaient tous en train de sonner sonner l'alarme et tous mobilisés pour Julien Lassence j'ai dit oups oups c'est pas pour rien si tous ces mecs là et d'autres se mobilisent à ce niveau là avec un tel engagement c'est qu'il y a bien une raison donc voilà donc je trouve que j'ai l'histoire avec moi que je suis vraiment du bon côté de l'histoire dans cette affaire là qu'on s'est fait tous gruger moi y compris que c'est une opération psychologique qui a superbement bien marché le coup du viol en Suède etc comment ils ont réussi à nous faire désintéresser comme je dis toujours ils ont réussi à faire croire aux gens de gauche que Julien Lassence était un connard de droite et aux gens de droite que c'est un connard de gauche alors soit il est pro-trumpiste soit il est pro-russe c'est un mec pas net un mégalomane j'ai entendu quoi encore un antisémite un narcissique il a torturé son chat le président Dominique Moreno dans une conférence de presse le président d'Equateur qui a succédé à Coréa dans une conférence de presse jusqu'à dire Assange étale ses excréments sur les murs de l'ambassade tu vois ce genre de dire c'est un hôte vraiment ouais ouais je vois tu vois jusqu'à là les mecs ils vont dire des choses mais il y a des journalistes qui disent alors je suis tombé récemment sur un truc que je n'avais pas encore vu et qui m'a encore sidéré parce que la haine des journalistes en 2011-2012 qui se sont retournés contre lui mais sans qu'il n'y ait aucune excuse parce qu'aujourd'hui ils vont te dire c'est à cause des emails de Hillary Clinton c'est en 2018 la campagne de haine a commencé en 2011 qu'est-ce qu'il y avait en 2011 pour le haïr bah rien mais ils l'ont fait quand même il y a eu un journaliste BBC je retrouverai de l'estime pour la police de Londres lorsqu'elle ira traîner Julien Nassant de l'ambassade et lui tirera deux balles dans la tête un autre une autre journaliste du Guardian qui écrit ce type est un véritable étron un autre qui pour se foutre de ça parce que Julien Nassant j'ai extradé vers les Etats-Unis mais pour qui il se prend les Etats-Unis qui respectent le premier membre de la constitution etc donc il dit que la seule chose qui empêche Julien Nassant de sortir de l'ambassade c'est son orgueil voilà il est blessé alors il reste enfermé dans un énorme et c'était d'un niveau plus je découvrais les écrits du passé et plus j'étais sidéré par le ton et par la vague de haine qu'il déversait sur lui avec en tête de la charge un certain Luc Harding qui n'est pas n'importe qui c'est un journaliste c'est le rédacteur en chef de la division investigation du Guardian le Guardian en Angleterre c'est l'équivalent le monde chez nous même créno-idéologie etc même lectorat le mec c'est censé être un journal de référence là-bas et Luc Harding il a déversé et je les ai vus en temps réel réécrire l'histoire petit à petit c'est-à-dire que des faits qui étaient tout à fait établis dans l'ordre chronologique parce que c'est l'ordre chronologique parfois qui éclaircit un problème tu reprends l'ordre chronologique des événements parce que souvent les gens et quand tu reprends l'ordre chronologique ils ont inversé l'ordre chronologique réécrit l'identité des participants à l'événement bref ils ont réécrit l'histoire par exemple quand ils te disent et ils le font régulièrement quand ils te disent que Wikileaks alors tu l'as peut-être pas lu toi-même mais je peux t'assurer que c'est souvent balancé dans la grande presse que Wikileaks a balancé des documents non expurgés sur internet non protégés quoi en fait les non-éternet c'est Cryptome qui a fait ça parce que Wikileaks a été ça arrive que les pirates se fassent pirater non c'est pas les pirates Wikileaks c'est Cryptome un site américain qui a réussi à mettre la main sur un fichier qui traînait qui a réussi à l'ouvrir malgré les mots de passe et qui a publié et c'est un site américain le patron du site a témoigné au procès d'Assange en Grande-Bretagne que c'est lui il a déposé un témoignage écrit c'est lui c'est lui qui l'a réservé et d'ailleurs il y a un ou deux mois de ça il s'est offert officiellement paraît-il qu'il est allé s'inscrire carrément sur le site du département de justice américain il s'est proposé de se constituer prisonnier d'être accusé de la même chose que Julien Assange parce que c'est lui qui a publié les documents avec non expurgé tu sais que c'est le seul qui s'est avancé qui a fait ce que tous les autres journalistes auraient dû faire qui ont publié les mêmes documents qu'on reproche à Julien Assange tous auraient dû aller se dire si vous si vous mettez les menottes à Assange mettez-les à moi aussi parce que moi aussi j'ai publié ce que vous lui reprochez non il n'y a que lui il y a un mec qui tient un site aux Etats-Unis qui s'appelle Crypto qui était connu c'est pas un site comme ça obscur mais ils n'avaient pas le système d'Assange qui permettait de se connecter de façon anonyme à leur site donc c'était juste un site qui publiait des documents qu'on leur transmettait Dieu sait Dieu sait comment donc ils réécrivent l'histoire comme ils en ont écrit beaucoup des aspects de cette histoire de Assange ça me rend furieux parce qu'à part le fait que ça révèle que ce sont des gens de tous des journalistes en question ça révèle aussi que la profession est tout à fait immunisée contre immunisée immunisée je ne vais pas finir la phrase c'est pour ça que tu parles mais c'est moi je te les pose de temps en temps parce que c'est complètement immunisée contre le droit de savoir parce que c'est ça le coeur du combat central de Wikileaks et de Julian Assange je ne vais pas refaire l'histoire si je pourrais refaire l'histoire s'il y en a qui me posent des questions mais l'objectif initial et quasi unique de Wikileaks c'est de redonner de redonner au public une vision la transparence de l'exercice du pouvoir comment fonctionnent les rouages du pouvoir pour que les gens puissent prendre des décisions leur slogan a été ils en ont plusieurs mais un de leurs slogans a été notre objectif c'est la justice notre méthode c'est la transparence c'est très anarchiste comme outil finalement ne commence pas à tirer la couverture sur toi moi je suis communiste donc des anarchistes tu sais non je parle de l'outil l'outil je parle d'émancipation commence pas à prêcher pour ta chapelle Gonzalo on se retrouvera à la papette autour d'un verre donc voilà oui mais bien sûr mais c'est plutôt idéologiquement l'équipe Wikileaks je sais pas comment on pourrait les qualifier je crois pas qu'ils aient une idéologie précise mais si on devait en donner un je pense que c'est des libertaires des machards et encore il faut voir quelle version etc bon compliqué tout ça en tout cas donc ils sont regarde comme ils sont tu pourrais dire les journalistes sont pas au courant et c'est vrai qu'il y a quelques journalistes que j'ai réussi à interroger par interroger à être interrogé par alors parler de l'affaire avec mon côté brouillon qu'ils n'apprécient parfois pas parce qu'ils voudraient à chaque fois que je leur emmène des preuves machin truc c'est marrant comme ils sont exigeants sur des preuves quand c'est un mec qui parle d'un de leurs collègues enfermé en prison mais quand il s'agit d'accuser les russes d'avoir fait sauter les gazoducles là les preuves ils leur en font pas beaucoup juste la parole enfin bref je dis ça c'est clair non mais d'un seul coup ils deviennent vachement exigeants à l'égard d'un victor à la retraite d'un informaticien à la retraite comme si j'allais attendez les gars vous pouvez aussi faire le travail sur mes indications je suis pas obligé j'ai pas un bureau derrière moi avec des piles de 2 mètres de haut de documents quoi donc mais le simple fait oublie tout ça oublie les révélations les machins les soupçons les supputations le simple fait qu'un journaliste soit enfermé dans une prison de haute sécurité en préventif c'est unique dans l'histoire occidentale je crois ça devrait leur mettre une grosse puce aux deux oreilles que fait un journaliste non violent dans une haute sécurité en préventif sachant que le fait ça ça les titille même pas les neurones parce qu'il y a quand même une question à se poser rien qu'à ce niveau là oublions pour l'instant les détails le traitement la torture le machin qu'est-ce qu'il faut un journaliste normalement constitué avec un cerveau normalement en état de marche il devrait se dire mais c'est quoi ce bordel d'ailleurs c'est exactement la réaction je ne vais pas citer le truc parce que ça ça m'embête un peu d'un journaliste d'un média institutionnel qui m'a interviewé il n'a pas longtemps plus on parlait et plus le mec il reculait sur sa chaise en me regardant qu'est-ce qu'il me raconte comme histoire ce mec là c'est pas qu'il ne croyait pas mais qu'il découvrait l'affaire il me raccompagne à la porte à la fin de la réunion et sa dernière phrase c'est mais putain littéralement je cite ouvrez les guillemets mais putain c'est quoi cette affaire Assange je dis bienvenue bienvenue au club en plus les mêmes journalistes ont quand même reçu beaucoup de documents de Wikileaks et ils les ont en 2010 mais après ils ont arrêté de publier les documents de Wikileaks quand ils ont compris quand ils ont compris que ça allait pleuvoir des bombes sur le coin de la gueule de Julien Assange et de Wikileaks ils se sont tous tirés ils ont tous fait le vide autour de lui mieux que de faire le vide autour de lui ils ont dit ils se sont retournés contre lui en peintant du doigt en disant oui oui c'est lui le méchant comme pour se dispenser du mec qui allait en prendre plein la gueule pour éviter le schrapnel les éclats d'obus c'est comme ça que je vois la chose c'est que vraiment les mecs ils ont essayé de prendre le maximum de leur distance pour pas être inculpés parce que les Etats-Unis ne rigolaient pas avec cette affaire c'était pas une petite affaire comme ça ils ont été 10 ans sur le coup ils ont constitué une équipe de 120 agents dans la Virginie Est la fameuse Virginie Est ça fait deux fois que je cite l'endroit c'est l'endroit où se trouve le siège de la CIA donc le tribunal qui juge les affaires de sécurité nationale est meublé de membres du jury qui sont tous des membres ou des gens qui travaillent pour les services secrets Et la résultante de Julien Assange c'est justement tout le travail des services secrets la désinformation retournement enfin toutes ces choses là C'est un spécial bon il connaissait sa matière mais les médias auraient pu continuer à parler de Julien Assange quand en 2017 par exemple avant Hillary Clinton tu sais qu'ils ont porté le plus grand coup jamais porté contre la CIA c'est pas moi qui le dis c'est le patron de la CIA qui combien de gens combien de militants en France et ailleurs savent que le plus grand coup jamais porté contre la CIA c'est cette putain d'équipe de Wikimix et Julien Assange ils ont publié les outils d'espionnage cybernétique de la CIA grâce à un lanceur d'allaire de la CIA ça a été un coup terrible bon ils disent que c'est le plus grand coup mais moi je me souviens d'un coup porté d'un ex-agent de la CIA qui s'appelait Philippe Adji dans les années 70 qui a sorti un bouquin où il donnait la liste des noms de tous les agents secrets en Amérique latine je crois que c'était à l'époque ah bah c'était super tout le monde a rigolé ça par exemple et puis ensuite bon il y a tiens il n'y a pas longtemps il y a un mois même pas il y a eu un petit événement dans un café organisé par des copains de la solidarité avec des cinéastes et des documentaristes et c'est-à-dire une association il y avait une dizaine de personnes et bien à la soirée se trouve ce point c'est comme ça qu'il se présente je n'ai pas d'effet l'ancien correspondant à Moscou de l'AFP d'accord qui fait aussi des documentaires de temps en temps parait-il d'où sa présence là c'est pas moi qui parlait ce soir-là mais j'ai écouté et les copains en avant font leur petite exposée sur l'affaire Assange etc puis le mec décide de prendre des choses en main et de nous expliquer à nous humbles mortels que nous sommes alors que lui correspondant de l'AFP à Moscou faut pas déconner que Julian Assange oui c'est vrai que ce serait bien qu'il soit libre je ne sais pas s'il a dit c'est bien ou s'il devrait être libre je crois que il me semblait que en tout cas j'ai un souvenir qu'il disait ça vraiment d'une façon qu'il en faut mais que quand même le fait qu'il soit un agent russe ça joue pas en sa faveur et j'ai assisté un verre à la main tranquille pour une fois que c'est pas moi qui me fait taper dessus ou qui suis en train de taper sur quelqu'un j'ai vu les copains lui dire mais de quoi tu parles non mais bon littéralement montre en main une heure d'échange entre un copain Olivier Azam des militants de Pongée pour ne rien vous cacher et ce trou duc de l'AFP ancien correspondant à Moscou qui était bon ils avaient tous les deux but un verre aussi ce qui explique un peu le truc mais quand même Olivier qui dit mais enfin est-ce que tu as un élément de preuve que Junior Assange soit un agent russe ouvrons une parenthèse et disons que Wikileaks a publié des dizaines de milliers de documents sur la Russie sur Poutine etc donc bon fermons la part et le mec répondait mais c'est à vous de m'apporter la preuve un journaliste correspondant de l'AFP pas n'importe qui à Moscou on n'envoie pas n'importe qui à Moscou sinon je ne sais pas peut-être qu'à Moscou on envoie ceux qu'on veut punir je ne sais pas comment il peut raisonner comme ça c'est dans son raisonnement qu'il y a quelque chose qui va passer c'est même pas une question de discuter des conclusions mais depuis quand est-ce qu'on demande à quelqu'un les preuves de l'absence non mais ça le démontait pas il ne voulait rien savoir il ne voulait rien savoir pour lui alors est-ce que c'est un agent des services de l'enseignement français parfois on me dit lorsqu'on est un correspondant de l'AFP à Mou forcément en mission c'est pas un journaliste bon peut-être je ne sais pas mais il avait l'air sincère il avait l'air sincère il était dans sa bulle en train de dire mais c'est un agent russe et à vous de m'apporter la preuve que ça n'en est pas alors son argument évidemment on lui a dit mais comment alors sa réponse elle est gravée sur du marbre c'était la suivante c'est quoi j'ai été correspondant à Moscou de l'AFP c'est comme ça et je sais ce dont les russes sont capables je n'arrive même pas à comprendre comment la jonction entre cette phrase-là la précédente et de quoi ils parlent en gros et l'information aujourd'hui nous est fournie par des mecs qui résonnent comme ça qui ne sont pas forcément des mauvais bourgs par les assassins ce ne sont pas des serial killers des tueurs en série mais c'est juste qu'ils ont un cerveau qui ne fonctionne pas comme les gens normaux tu veux dire quoi par là comme les gens normaux c'est-à-dire ils acceptent n'importe qui normal tu lui poses la question prouvez-moi que Julian Assange est un agent russe personne normale ne te dit pas le contraire prouve-moi qu'il ne l'est pas oui personne ne donnerait comme argument je sais que les russes sont capables et le fait que je sache ce dont ils sont capables est la preuve qu'ils l'ont fait oui je vois tout à fait surtout quand on a un poste comme ça à responsabilité normalement on fait attention à ce qu'on raconte en public si j'avais eu un micro là c'est un instant là je te jure que je l'aurais mis sur internet on se serait marré on se serait marré petite parenthèse parce qu'il y a toujours des parenthèses quand on parle de l'affaire Assange c'est que une fois rentré chez moi je me suis dit qui c'est quand même ce mec et je cherche bon il était effectivement correspondant à l'AFP à Moscou mais il était aussi à Washington et tu vois curieusement il n'a pas dit j'étais correspondant à Washington je sais ceux dont les américains sont capables ouais il aurait pu non ? il aurait pu bien sûr qu'il aurait pu il aurait dû largement non mais il y a un angle mort c'est assez incroyable il y a quelques journalistes comme ça qui nous contactent qui ont une sorte d'épiphanie dans les grands médias parce qu'il y a un truc qui les accroche parce qu'ils se sont retrouvés par hasard dans une conférence parce qu'ils sont venus parce qu'un ami les a invités ou ils ont montré à Hacking Justice etc etc et qui ont une épiphanie on en a une je peux parler d'elle parce qu'elle s'est exprimée en public les autres ils ne s'expriment pas en public ils n'osent pas regarde où on en est ils n'osent pas elle travaillant pour un grand hebdomadaire français dont je dirais le nom quand même pour l'instant décide d'écrire un article en dénonçant en ayant lu le bouquin de Nils Melser et tous les autres en ayant écouté tous les autres journalistes d'investigation Stéphanie Maolitsy qui suit l'affaire de très près John Pulger et tous les autres elle décide d'écrire un article lorsque l'article rédaction en chef lui tombe dessus c'est quoi ça un article se rassemble oui mais dis donc t'as oublié de dire qu'il a été accusé de viol qu'il a mis des vies en danger et qu'il a fait gagner Larry Clinton Donald Trump pardon il met tout ça c'est faux non non mais il faut le mettre quand même quoi ils lui ont imposé de mettre trois paragraphes d'insérer trois paragraphes dans son article pour reprendre les calomnies les mensonges les légendes urbaines habituelles c'est ce qu'il a mis en rage d'ailleurs il m'a appelé pour me dire comment je pourrais formuler ça je lui ai dit je ne sais pas comment formuler un mensonge je sais quelle que soit la manière que tu le formules c'est un mensonge donc en gros je lui ai dit débrouille-toi mais attends l'histoire ne s'arrête pas là donc elle est assez mécontente elle pèse le pour et le contre elle dit c'est quand même mieux que je publie l'article avec ce que je mets moi derrière tant pis pour les trois paragraphes elle écrit l'article publie l'article un peu mécontente décide de recommencer je veux refaire un article et là elle se voit convoquée à la DRH c'est elle qui nous a raconté l'histoire en plus du style mais qu'est-ce que tu as à parler de Julien Nascence qu'est-ce que tu nous fais chier avec cette histoire je ne sais pas je crois qu'elle nous a dit je crois que ça fait des années dix ans peut-être qu'elle travaille là-bas c'est la première fois qu'on vient lui dire qu'on vient lui dire le sujet que tu as choisi pas bon on ne peut pas on ne peut pas continuer il faut arrêter maintenant il faut te calmer en gros mais tu as l'impression que ça bouge quand même par rapport dans le public pas dans les médias dans le public oui parce qu'avant on faisait les conférences les jauges des salles étaient en moyenne à dix et encore je me suis déplacé en France pour des salles il y avait moins de gens que ça maintenant la moyenne je dirais c'est plutôt la barre des cinquante c'est cool donc ça porte ses fruits et c'est la désinformation ça porte ses fruits mais on est loin de ce qu'il faudrait je veux dire si c'est l'opinion qui devait le sauver et le projet Wikileaks je pense à Julien Assange mais je pense aussi au projet Wikileaks qui était une arme fantastique une arme nucléaire et on n'a pas su s'en servir on l'a traité avec un délin quand je pense que Greenpeace a utilisé les révélations de Wikileaks quand je pense qu'Attaque a utilisé les révélations de Wikileaks tout le monde a trouvé des matières à utiliser les révélations de Wikileaks sur les pollutions dans tel pays sur les projets d'accords commerciaux entre Transatlantique TCP la TCA ou je ne sais pas quoi et les accords Transpacifique l'accord sur les droits d'auteur qui a fait scandale et on s'est mobilisé pour le monde entier pour l'arrêter le AMI je ne sais pas quoi tout ça ça a été révélé par Wikileaks à l'origine il y a des accords crapuleux qui étaient en préparation dans le dos du public que personne ne devait savoir qu'ils existaient enfin on devait apprendre leur connaissance qu'une fois signé et parafait non ça me tue ça me tue et puis tout le monde est tombé dans le panneau le viol sans se poser de questions bah disons que oui c'est un bon outil ils l'ont pas mal utilisé ils ont éloigné les liens mais le problème c'est que alors je dis qu'il y a de plus en plus de gens mais il manque passons quand même à l'essentiel faisons un peu de méta-analyse qu'est-ce que fout un informaticien à la retraite en train de défendre le journaliste le plus primé le plus conséquent et le plus dangereux du 21ème siècle on peut pas c'est comme qu'est-ce que fout un journaliste à belle marche posons la première des toutes premières où sont les autres journalistes où sont les intellectuels français on arrive à en convaincre et puis il se passe rien derrière mais il faudrait il y a même des journalistes parfois comme ça dans les médias alternatifs ou des médias de gauche on va dire quand même pas complètement institutionnels mais pas complètement alternatifs quoi il y en a une par exemple qui m'a dit Victor qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Julien Assens je dis putain mais t'es une journaliste et tu demandes à un informaticien comment aider un journaliste je dis figure toi que si mon ordinateur tombe en peintre c'est pas toi que je demanderais de le réparer c'est clair donc tout ça c'est des indices qui me qui me qui me troublent qui me troublent qui me disent que sont révélateurs d'un état de délabrement j'appelle ça j'ai dit que la profession est sinistrée à défaut d'un meilleur terme sinistrée ça me paraît pas mal il y a une génération qui a changé alors il y en a qui l'expliquent John Pilger Chris Hedges tous ces journalistes que j'ai cités tout à l'heure la ribambelle de journalistes qui défendent Assange ce sont pour la plupart une bonne partie ce sont des prix Pulitzer c'est le plus grand prix de journalisme qu'on peut recevoir tous sont des journalistes primés tous sont des journalistes d'investigation aucun ne travaille pour un média institutionnel c'est à dire qu'ils ont tous quitté le bateau pour monter c'est déjà un signe les meilleurs sont partis ils n'en peuvent plus et il t'explique le métier de journaliste avant alors le avant se situe en je sais pas où un métier plutôt col bleu les mecs ils allaient dans des bistrots boire des canons avec le peuple machin truc plutôt un métier col bleu maintenant c'est devenu un métier ultra col blanc genre diplômé école supérieure même si l'école de journalisme c'est pas une école supérieure mais la mentalité c'est les mecs c'est les mecs qui n'ont jamais touché un micro de leur vie pour la plupart ils chopent les dépêches qui n'ont jamais vraiment fait une enquête de leur vie au sens où on l'entend une enquête le travail de journalisme d'investigation c'est autre chose que de prendre une caméra cachée et puis d'aller au rayon surgelé de Carrefour pour voir s'il n'y a pas des produits ayant dépassé la date de péremption c'est pas ça du journalisme d'investigation bref non non c'est ça mais mieux Simon Hirsch le journaliste américain qui est le plus grand journaliste vivant que je suis depuis longtemps je traduis régulièrement ses articles parce que bon il a une position très particulière dans la classe journalistique on sait et il ne s'en cache pas qu'il est le relais les sources sont les services de renseignement américain il est un peu le porte-voix des services de renseignement américain lorsqu'une tendance lorsqu'un groupe d'intérêt particulier passait un message au public il vient de susurrer à l'oreille de Seymour Hirsch d'accord donc c'est pas un rôle dont il se revendique mais c'est un rôle que beaucoup de gens lui attribuent ce qu'il ne veut pas dire contrairement à d'autres journalistes de leur survie de renseignement dans le cas de Seymour Hirsch c'est plutôt vrai c'est à dire que c'est pas des lanceurs d'alerte mais presque tu vois ce que je veux dire alors il arrive quand il écrit des articles jusqu'à présent il a toujours eu toujours et pour te dire regarde la réaction de la classe journalistique quand il sort son article sur les gazoducs normalement la position normale aurait été de dire puisque c'est Seymour Hirsch je sais pas comment on prononce son nom Hirsch Seymour Hirsch oups est-ce que est-ce que pour une fois il se serait trompé mon Dieu prions le ciel qu'il soit trompé que c'est pas les américains etc ça à la limite ils auraient pu se dire mais de là à faire ce qu'ils ont fait oh c'est un vieux gâteux il sait plus ce qu'il fait il a même pas de source et 15 jours plus tard dans le New York Times il y a un article avec encore moins de source qui te dit que c'était un yacht avec une dizaine de clowns à bord qui sont partis tout seuls tels des tontons flingueurs faire péter et là tout le monde a dit ah ça c'est ça enfin on a la vraie version écrit par des illustres inconnus donc voilà même les journalistes d'investigation les vrais ils se font et il n'y a pas que ça en France j'ai connu il n'y a pas longtemps François Missenne je le connaissais l'idée c'est un journaliste au chômage François il est le seul journaliste au monde je crois en tout cas en France c'est sûr au monde peut-être avoir reçu le prix les plus prestigieux du journalisme le prix Pulitzer et le prix Albert Lomb le mec il n'a pas de boulot et pourquoi ? parce qu'on ne veut pas lui en donner parce qu'on ne veut pas lui parce qu'il ne correspond pas au profil recherché oui oui c'est ça il sait il remet en cause des répétitions ils disent des choses ils ne remettent pas en cause ils répètent quand ils répètent c'est déjà pas mal c'est que quand ils inventent que ça commence à me dire non mais les gens rigolent parce que le journaliste d'AFP par exemple tiens dans sa façon de raisonner rien à un moment donné il y a la conversation sur Julian Assange agent russe prouve-le-moi non toi tu me le prouves non toi tu me le prouves non toi tu me le prouves paf Olivier qui lui dit au journaliste d'AFP oui mais enfin c'est les fake news tout ça et l'autre lui dit attention fake news c'est un terme super fort attention il ne faut pas fake news un peu trompiste déjà dans ma tête je dis ah bon il me semblait qu'on utilisait le terme fake news un peu c'est pas c'est pas un domaine réservé à Donald Trump du tout si j'ai bien compris depuis quand c'est réservé fake news c'est devenu et je l'arrête je l'interromps je dis je suis désolé mais j'ai lu un article dans dans l'AFP sur un événement à Cuba auquel je participais personnellement l'article prétend interviewer des gens qui étaient à l'événement et conclut d'une telle façon que l'on devine non pardon que l'on comprend que le journaliste n'était pas sur place son article il a bidonné et j'en ai la preuve mais c'est pas sur un détail c'est sans équivoque c'est un peu comme on était sous un soleil écrasant et qu'il avait écrit et une pluie torrentielle s'est abattue sur la foule d'accord c'était non contestable non contestable tu sais que le mec il a même pas tiqué là dessus il a dit non mais mais non ça sert rien à voir il a continué sur Assange il en avait rien à faute que je lui parler d'un fake d'un article et c'est aussi pour dire voilà où on en est rendu c'est un article sur lequel je suis tombé par hasard sur un sujet qui m'intéresse donc mon regard dessus et je me dis est-ce que le hasard a fait que sur des millions de dépêches qui circulent je suis tombé sur le sol fake news mais fake au sens fabriqué le mec dans son bureau mourant d'ennui le correspondant le journaliste de l'AFP s'est dit bon il faut que je fasse une pige il faut que je touche mes 500 euros qu'est-ce que je pourrais ah je vais écrire ça ça paraissait logique ça paraissait oui avec les phrases clichés habituelles voilà je soumets ça à la rédaction la rédaction le publie je touche ma pige je pense je pense qu'il est possible qu'on en soit arrivé là sur pas mal de choses oui c'est probable et si je mets ça en contexte avec tous les autres réactions que j'ai parlé leur absence de réaction quant à Belmarche leur absence de réaction quant à Cif leur indifférence par rapport à quand RT a été censurée sur le sur le tout l'Europe on peut penser c'est ce qu'on veut des RT faut pas déconner moi je regardais certaines des émissions de RT régulièrement parce qu'ils avaient des invités que j'avais envie d'écouter qui a qui a qui a qui a qui a qui a bizarre c'est bizarre cette histoire un ordre venant d'en haut politique même pas judiciaire pas de décision machin on interdit comme ça les médias d'un seul coup bref on se comporte comme un vulgaire Poutine oui au vote non même pas moi ça me rappelait le Chili oui moi ça me rappelait tu puis nous éché cette volonté d'interdire une voix dissonante tu sais il passait il passait des clips avec le comité déguisé en mort avec une fossile et le capitalisme d'état en blanc c'était des publicités qui passaient dans les années 80 fin 80 plutôt au Chili j'ai toujours trouvé ça assez hallucinant et l'interdiction de médias c'est un peu après l'analyse et après avoir vu ça dans pas mal de pays c'est un peu essayer de retenir l'eau avec une passoire c'est d'une inutilité l'interdiction des idées comme si tu pouvais interdire une idée c'est quelque chose qui ne s'interdit pas tu fais peur mais l'idée elle reste quoi qu'il arrive je trouve ça assez aberrant bon l'idée oui mais les infos par exemple alors je vais te dire je suis dans une situation paradoxale bien sûr que je vais aller lire RT par VPN interposé patati patata comme un vent et je regarde tous les podcasteurs pro-russe machin truc possible et imaginable pourquoi ? pour contrebalancer toute l'information anti-russe que je reçois naturellement d'accord ? complètement et donc j'essaye de me balancer les deux tu sais que je suis je suis dans une situation où je n'ai absolument aucune idée de ce qui est en train de se passer mais je crois que t'es pas le seul tu sais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui lâchent l'affaire parce qu'il y a tellement de désinformation en fait ça s'annule tellement contradictoire tellement contradictoire la version que t'entends chez les uns chez les autres etc machin truc bon tu te dis tout le monde est en train de mentir ça c'est la première réaction la première victime de la vérité dans une guerre la première c'est la vérité ok mais généralement tu arrives à lire entre les lignes d'arriver à accorder une certaine crédibilité aux uns aux autres de recouper par rapport et là je suis dans le brouillard mais alors un point tu ne peux pas imaginer oui moi je suis tout à fait d'accord pour le coup bon après c'est mon côté un peu mystique chelou et anarchiste ouais anarchiste peut-être mais je suis déjà moi les médias mon père tout petit j'étais tout petit parce que je suis né en dictature donc j'ai appris quelques techniques qui m'ont vachement aidé ces derniers temps ici enfin de toute ma vie mais les techniques c'est entre croiser les informations ce que tu disais recroiser toutes les informations constamment ne rien prendre pour argent argent comptant et puis sentir parce que finalement tu peux sentir plein de choses maintenant tu peux te tromper vérifier toujours vérifier les sources savoir de quoi sentir la personne qui parle il y a beaucoup de mauvaise foi il y a des choses la logique aussi enfin bref il y a des outils à développer mais il y a une désinformation qui est assez hallucinante et Julian Assange fait partie de ces histoires qui moi j'étais pas plus attiré que ça si ce n'est quand j'ai découvert qu'il avait dévoilé ou en tout cas avec Snowden aussi qu'ils avaient dévoilé toutes les écoutes de tous les états par les états-unis moi c'est ah oui c'est ça je t'avais dit de me faire revenir sur le sujet et t'as oublié de le faire mais je le fais de moi-même parce que c'est ça